Musique Donc le premier conférencier de ce panel est M. Robert Bourgaard, qui est doyen de la faculté de foresterie, qui va nous parler d'environnement et développement durable, enjeu de l'intégration de questions transdisciplinaires dans l'université en silo. Merci, Louis. Je vais utiliser le cas des sciences forestières pour illustrer mon propos, mais vous allez voir que ce dont je parle, c'est vraiment cette question de l'intégration, surtout dans le domaine de l'enseignement, dans le monde universitaire, des questions transdisciplinaires, les questions d'environnement et de développement durable étant celles qui ont mon intérêt au premier chef. Je vais commencer, je vais m'éloigner un peu de mon propos pour m'en rapprocher, mais on a une longue histoire de dissociation mentale, M. Rees en a parlé hier soir, entre la nature et la culture. On a une longue histoire de considérer que la culture s'oppose à la nature d'une certaine manière, que la nature c'est les objets et la culture, l'humanité c'est les sujets, c'est le domaine des sujets. Et pour vous donner une indication de comment c'est profond cette dissociation-là, je veux référer à un bouquin de John Perlin qui s'appelle « The Forest Journey », qui décrit l'histoire de la civilisation et de l'humanité comme une histoire de la déforestation de la terre. Et il raconte qu'au début de la naissance de la civilisation humaine, de l'histoire de l'humanité, la domestication de l'agriculture, donc l'agriculture c'est le début de la sortie de la nature et de l'entrée dans la culture. L'agriculture c'est la culture, c'est l'humain qui transforme l'environnement pour répondre à ses besoins. Et le résultat du développement de l'agriculture dans le croissant fertile dans le monde antique a été une grande déforestation de cette région. Le croissant fertile était une zone de forêt, de cèdre et de pain. Et aujourd'hui c'est l'image qu'on a quand on pense au Moyen-Orient et au croissant fertile, l'Iran, l'Irak, c'est pas une grande forêt, c'est plutôt la photo qu'on voit à droite. Plus tard dans la Grèce antique, on a déforesté à peu près tout le Péloponnèse et toute la péninsule hélénique pour beaucoup construire les bateaux qui ont servi à faire les guerres du Péloponnèse, toutes les guerres qui ont permis de construire la civilisation grecque. Et résultat, on a obtenu un paysage comme ce qu'on a à droite. Puis le paysage qu'on a aujourd'hui quand on pense à la Grèce, c'est pas un paysage forestier. Mais c'était une vaste forêt également, la Grèce, avant la montée de la civilisation grecque. Et ça s'est poursuivi avec l'Empire romain, déforestation non seulement de la péninsule italienne, mais de tout le pourtour méditerranéen, là encore, pour alimenter la fabrication de bateaux en bois et le mode de vie de la civilisation romaine. On a une image en haut à gauche des termes romaines qu'on chauffait avec des troncs d'arbres entiers pour avoir de l'eau chaude pour les fameux bains romains, qui sont un signe assez ultime de la civilisation romaine. Les bains, le confort, la civilisation. Et bon, plus tard, ça a été la montée de l'Empire britannique et on avait besoin de bois pour construire la British Navy. Donc, déforestation, beaucoup pour alimenter des œuvres guerrières, des œuvres de construction, mais beaucoup l'infrastructure pour faire la guerre. Donc, la British Navy, c'était des grands navires, il y en avait beaucoup. Ils étaient en chêne et en pain, essentiellement. Et pendant longtemps, l'Angleterre s'est approvisionnée dans les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves. Puis à l'époque du blocus napoléonien, ils avaient plus accès à la Suède, à la Finlande. Donc, ils ont commencé à s'approvisionner au Québec. Ce qui a donné les grandes récoltes de chêne et de pain blanc de l'Outaouais, bon, dans notre histoire forestière québécoise, c'est le début des grandes opérations de récolte au 19e siècle, début du 19e siècle, donc à l'époque, effectivement, du blocus napoléonien pour alimenter la Navy britannique. Et donc, on s'inscrit dans cette lignée historique. Et on illustre bien aussi quand on parle de dissociation entre la nature, la culture, l'objet nature et le sujet humain. Cette conception, à l'époque de l'Empire romain, de la barbarie, bien, la barbarie, c'était la référence au peuple qui vivait dans la forêt. Les Huns, les Gaux, tous ces Allemands qui menaçaient l'Empire romain, qui ont causé sa chute, c'est des gens qui vivaient dans des forêts. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déforesté de façon extensive pour une production agricole. Et ils vivaient encore dans un mode de vie, oui, ils faisaient de l'agriculture, mais ils avaient préservé beaucoup plus de forêts, puis ils vivaient essentiellement plus proche des bêtes. Et les civilisés, les Romains, les considéraient comme des barbares. D'ailleurs, ils portaient des barbes, ils sutent et des cheveux longs, comme on voit là-dedans, alors que les Romains étaient bien rasés, étaient plus policés. Mais on voit l'image culturelle, ça date, c'est pas d'hier. Et bon, dans toute la mythologie occidentale, le petit chaperon rouge, le petit pousset, c'est l'aventure d'un pauvre être humain sans défense dans la forêt, soumis aux aléas et aux sévices de la nature, que ce soit le loup ou l'ogre ou enfin toutes ces bêtes qu'on trouve et ces fantômes et tous ces dangers qu'on trouve dans la forêt. Donc cette relation qu'on a avec la nature, la société et cette dissociation de considérer que nous sommes de l'ordre de la civilisation et que la nature est de l'ordre de la nature et que ce sont des choses différentes, distinctes et que notre entreprise, l'entreprise de l'humanité, c'est celle de s'extraire de la nature pour devenir de plus en plus civilisé. Ça date pas d'hier. Et donc quand on veut renverser ça et entrer dans d'autres paradigmes, c'est un long historique qu'on doit combattre et c'est pas simple. C'est ancré très profondément dans notre pensée, dans notre inconscient, dans notre culture, dans nos construits. Et ça date de très loin. C'est très difficile d'évoluer, de sortir de ça pour se voir comme faisant partie du système Terre. Puis la vision qu'on a depuis une quarantaine d'années ou cinquantaine d'années qui a une seule Terre, Gaïa, et qu'on en fait partie et qu'on n'est pas dissocié. On peut en faire le constat intellectuellement, mais de là à dépasser toute cette histoire de notre pensée et de notre civilisation, ça prend pas mal de temps. C'est pas juste quand on a fait le constat intellectuellement qu'on est sorti de ce mode de pensée-là et de mode d'intervention. Donc après toutes ces étapes-là, il y a eu bien sûr la montée, la révolution industrielle en Angleterre au 19e siècle, qui a poursuit l'oeuvre de déforestation, mais là qui a amené à une accélération. Et on a vu dans la présentation de M. Reeves l'appétit de pétrole, de combustible fossile qui s'est manifesté à partir des années 1950 et qui a changé les courbes de consommation des ressources de la planète. Il prend ses ressources véritablement dans la révolution industrielle qui prend son assort en Angleterre au 19e siècle, mais qui va se répandre sur toute la planète et qui va devenir vraiment l'outil pour bouffer les ressources et avoir une ponction, une empreinte environnementale infiniment plus grande. Et c'est à cette époque de l'essor du monde industriel qu'en Angleterre, en Allemagne, en Suède, on a procédé à des très grandes déforestations. Donc on avait déforester tout le pourtour méditerranéen, mais là on a poursuivi dans le nord de l'Europe. Et quand on a eu fini de détruire à peu près la forêt noire allemande, la forêt de la Suède, à 1890, la Suède était complètement déforestée. Il n'y avait plus d'arbres en Suède pour alimenter les aciéries et les exploitations de charbon, faire du bois d'été dans les mines de charbon. Et donc pour alimenter la révolution industrielle. Et là, c'est là, dans ce contexte-là, qu'autour de 1825 sont apparues les premières écoles forestières dans des universités allemandes et françaises. Et donc c'était une œuvre de réaction à cette constante relation de civilisation-destruction des forêts, une réaction de dire, bien là, si on continue ça constamment et partout sur la planète, il n'y aura plus de forêt nulle part. Et donc le constat que ça n'avait pas de sens, que ça ne pouvait pas continuer indéfiniment comme ça. Et donc ces écoles forestières sont nées en 1825 de ce constat-là. Et la foresterie nord-américaine est née un peu plus tard, mais au début du 20e siècle, mais prend clairement ses racines dans cette prise de conscience européenne du début du 19e siècle. Et les premiers outils de cette nouvelle science, de la science forestière, étaient l'idée de normalisation des forêts. Qu'est-ce que c'est que la normalisation des forêts? C'est un peu le même concept ou la même idée que ce à quoi référait M. Riz hier soir quand il disait, si on a un capital d'un million de dollars, qui génère 2,5 % d'intérêt par année, bien si on dépense 25 000 $ par année, on pourra faire ça à l'infini. Mais si on en dépense 27, 28 000, 30 000 $, bien là, on s'en va à notre perte. Mais c'est exactement ce modèle qui est à l'origine des premières écoles forestières. On disait, bon, si on a des territoires forestiers, on crée 100 unités. Si ça prend 100 ans à la régénérer, bien à chaque année, on ne peut pas prélever plus qu'un centième. Donc on séparait les territoires. C'était une application assez mécaniste des choses. Puis aujourd'hui, avec l'évolution des connaissances en environnement, en écologie surtout, on se rend compte que cette vision était peut-être bête, peut-être ultra simpliste, mais c'était la première prise de conscience qu'on ne pouvait pas prélever plus de ressources que ce que l'environnement produisait. Et donc, les premières tentatives de mettre en œuvre un mode de gestion du territoire et d'aménagement du territoire, incluant ses composantes biologiques, de façon soutenable. Et dans ce sens-là, on peut dire que la foresterie, bien, c'est une des premières sciences de l'environnement. Une des premières sciences puis professions qui avaient pour mission d'assurer la pérennité d'une ressource vivante. Et donc, aux États-Unis, ça a commencé en 1900, la création des écoles forestières. Et nous, à Laval, on a créé la nôtre en 1910. Donc ça fait 100 ans. Ça fait 100 ans en 2010 qu'on enseigne la foresterie à Laval. La formation en foresterie, avant de passer à la suite, est basée sur deux grands domaines. D'abord, les sciences biophysiques et le génie. La botanique, l'écologie, l'entomologie, le génie civil, l'hydrologie, etc. Et de plus en plus, mais depuis assez longtemps, des sciences sociales. La gestion, la planification, l'économie forestière, la politique forestière, les questions d'acceptabilité sociale, de forestier autochtone. Donc, dans la formation forestière, il y a déjà une grande composante biophysique et une grande composante de sciences sociales. Donc, on est dans cette idée de formation en environnement et développement durable. On est déjà en tentative de dépasser les silos, mais qui n'est pas toujours un succès. Mais une chose que toutes les... Mon professeur de politique forestière, trouve ça drôle. Mais les facultés de foresterie canadiennes, depuis 20 ans, ont toutes contribué à développer des nouveaux programmes en sciences de l'environnement. Et puis, à Laval, on a développé le nôtre il y a à peu près deux ans, en environnement aménagé et naturel, en collaboration avec la faculté des sciences et génie, notamment avec le département de biologie. Mais la faculté de foresterie a joué un rôle clé dans la création de ce programme-là. Et pour nous, c'est important d'occuper ce créneau des gens qui ont un intérêt pour l'environnement et le développement durable. Et on disait, pour l'Université Laval, c'est un enjeu qu'on ait des programmes dans ces domaines-là spécifiquement et explicitement, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on voit des différences quand même entre ces programmes-là, les programmes forestiers qui tendent à être plus sectoriels et les programmes en sciences de l'environnement qui sont plus alignés sur des problématiques d'ensemble de la société, de la nature et de la relation entre la société et la nature. Mais donc, les programmes en sciences de l'environnement doivent être fondamentalement multidisciplinaires, fondés sur des sciences biophysiques, la nature et le génie et les sciences sociales, la culture et la société. Mais on vit dans un monde fortement dissocié et mentalement, notre conception de la science est fortement dissociée depuis longtemps. Et puis là, les quelques mots que je vais vous dire là-dessus viennent beaucoup de Bruno Latour, qui s'est intéressé beaucoup aux sciences de l'environnement, en quoi ça consiste en tant que science. Et Bruno Latour dit, depuis le 17e siècle, on a eu l'émergence des sciences telles qu'on les connaît aujourd'hui. Puis on a eu le modèle des sciences de la nature avec, lui, il associe à Boyle la révolution scientifique qui prend ses racines dans l'empirisme et la logique hypothético-déductive. Donc, on a un objet, on fait une hypothèse, on prouve l'hypothèse et donc on est dans des sciences dures. Et par ailleurs, Thomas Hobbes, qui lui identifie comme le précurseur des sciences sociales, qui étudie le fonctionnement de la société, le rôle de l'État, le bon gouvernement, l'éviathan, etc., et qui, lui, est dans le sujet. Donc, un est dans l'objet, l'autre est dans le sujet, mais on voit la dissociation qui vient de beaucoup plus loin, le petit chaperon rouge, puis les Romains avec les barbares, la dissociation entre la nature et la culture, ça vient de longtemps, mais notre science s'est fondée dans ça. Et ça, c'est un problème parce que tous les constats qu'on fait sur les enjeux environnementaux, M. Reeves a fait une bonne démonstration hier de ça, nous disent qu'on doit absolument considérer simultanément les questions biophysiques, les questions de sciences sociales et la médiation par la technologie entre les deux. Puis le génie joue un rôle particulier dans ce sens-là parce que c'est un des principaux moteurs de la technologie. Mais la technologie est au centre de cette relation nature-culture ou société. Et donc, on a eu plusieurs auteurs qui ont fait l'argument très fort qu'on devait simultanément et de façon cohérente et systémique aborder le système nature-humanité comme étant un seul système, le système terre, le système et Mme Brundtland, avec sa définition du développement durable, nous disait qu'on ne peut pas dissocier les questions de nature, d'environnement, de société et d'économie. On doit aborder tout ça dans une cohérence. Mais les universités, elles, sont structurées de façon disciplinaire. On a des départements de sociologie, des départements de biologie, des départements de sciences politiques, des départements de génie civil. Et ça, ça date de longtemps. Et les sciences d'environnement sont devenues un enjeu de convoitise dans les universités. Tous les départements veulent s'approprier les questions d'environnement. Le droit aussi en fait partie. Mais aucune discipline ne peut prétendre être et incarner totalement la question d'environnement. C'est évident. Et donc, la question se pose, comment organiser les sciences de l'environnement dans les universités? Puis moi, je dis qu'elle est de l'autre la place de la foresterie dans ça? La foresterie peut être vue comme un modèle parce que c'était une première science de l'environnement. Mais la foresterie ne peut pas prétendre de couvrir l'ensemble des questions environnementales. C'est évident. Il y a beaucoup de questions urbaines, d'aménagement. Il y a beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec la forêt. Mais donc, comment on peut réfléchir à ça? Et donc, on a nos silos. Et enfin, il y a eu différentes tentatives de résolution de ce conflit-là. Et on peut dire qu'en Europe, on a plutôt tendu à conserver les silos puis tenter d'avoir des initiatives transversales avec un succès très variable. Aux États-Unis, on a eu plusieurs universités qui ont détruit les silos et qui les ont remplacés par des nouveaux départements transdisciplinaires. Les études environnementales, les études en aménagement du territoire et dans d'autres questions transversales. Mais je pense qu'on a besoin des disciplines. Les disciplines sont importantes. On veut ancrer notre réflexion dans des disciplines fortes, mais on veut alimenter la transdisciplinarité. Et je pense qu'on réussit à le faire jusqu'à un certain point assez bien en recherche, mais encore très mal en enseignement. Et la principale cause, je pense, c'est tous les mécanismes qui alimentent l'allocation des ressources dans les silos. Les ressources, les professeurs, l'argent est alloué au département, aux facultés par discipline et pas aux enjeux transversaux. Et comme le comportement humain, M. Rees nous le disait hier, et avec notre cerveau limbique, notre cerveau reptilien, si on prend la loi de Pareto, à peu près 80 % des collègues et des humains ont un comportement plutôt frontalier, de défendre des frontières, et une vingtaine de pourcents ont des comportements plus collaboratifs. Et comment on peut changer cette proportion-là? Il faut que l'université arrive à mettre en place des mécanismes qui favorisent la collaboration, qui rétribuent mieux les comportements collaboratifs que les comportements en silos. Donc, on doit maintenir les silos, mais on doit trouver des mécanismes pour favoriser la collaboration. Donc, en conclusion, l'enseignement de la foresterie a tenté dans le passé, et je pense qu'il tente encore aujourd'hui d'apporter des réponses pertinentes à des questions environnementales pressantes. En ce sens, pour moi, c'est une des sciences de l'environnement et du développement durable qui trouve son histoire au 19e siècle. L'université, par ailleurs, doit s'adapter aux enjeux de notre temps et revisiter son mode d'organisation pour être en mesure de s'attaquer à ses problématiques transversales. Puis, cette question est loin d'être réglée. On doit s'y attaquer résolument. Toutes les contributions individuelles sont bienvenues et sont nécessaires. Puis, l'Institut ADS, pour moi, c'est une des initiatives qui est très volontaire. Les profs y participent de façon volontaire, mais on doit trouver des solutions structurelles aussi qui, elles, vont être plus difficiles à élaborer. Donc, c'est juste pour vous dire que la forêt, de plus en plus, entre en ville aussi. Et merci beaucoup. Applaudissements On va changer d'échelle. Passer de la forêt aux molécules, passer de la forestier durable à la chimie verte. Notre prochaine conférencière est Audrey Morse, qui est professeure au département de chimie à l'Université McGill et titulaire de la chaire de recherche du Canada en chimie verte. Son exposé est le suivant, la chimie, un enjeu majeur du développement durable, succès et défis. Audrey. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici pour vous parler un peu de chimie. Après de très beaux exposés et d'autres très, très, très intéressants exposés à venir. Donc, en fait, j'ai essayé de me placer dans la perspective de comprendre un peu comment la chimie allait s'articuler autour de ces enjeux de développement durable. Et j'ai repris, en fait, j'ai repris la définition de la convention de Rio pour regarder un peu comment j'allais pouvoir structurer mon discours pour vous aujourd'hui. Et j'ai trouvé ces quelques points. Donc, la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des éléments. Et je reviendrai sur ça. Les éléments chimiques aussi sont des choses qu'on doit apprendre à gérer de façon durable. Le juste partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources. Donc, je pense que je vais essayer d'articuler l'idée de ce que constitue la chimie autour de ces idées-là. Donc, 20 ans après Rio, où sommes-nous, en fait, dans cet avancement ? Mais aussi, où sommes-nous au niveau de la chimie ? Quel est le portrait qu'on a maintenant de la chimie en regard de cette protection de la biodiversité, de l'environnement et de notre santé aussi ? Car j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit professeur Ries hier, cette idée qu'en fait, on est l'environnement nous-mêmes et notre santé est un enjeu majeur aussi de ces préoccupations-là. Donc, je vais utiliser la dichotomie environnement et santé tout au cours de ce discours. Mais évidemment, j'apprécie beaucoup cette idée de pouvoir à la fin les remettre ensemble et ne plus avoir à les séparer parce que je crois que c'est une vision fausse. Et quelle place va occuper la chimie dans l'avenir ? Je pense que c'est très important de se poser cette question car ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui devant vous, c'est l'idée que la chimie est absolument centrale à tous les enjeux dont on parle et qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de développement durable sans penser à la chimie, sans parler chimie. Parce que la chimie est partout. Elle est autour de nous partout. Alors, j'ai mis ici tout un tas de choses que les hommes fabriquent et qui sont, on peut discuter, bien ou mal, nécessaires plus ou moins, mais qui sont inhérents à notre qualité de vie, inhérents à notre mode de vie. J'aurais pu aussi mettre un arbre ici. J'aurais pu mettre une fleur. J'aurais pu mettre un lapin. La chimie, c'est aussi tout ça. Et je pense qu'il faut avoir cette vision intégrée de que la chimie est partout, que la chimie est autour de nous, absolument essentielle à nos vies et que pourtant on a un mal fou à l'intégrer à nos vies, que pourtant on a un mal fou à en parler aux gens parce que les gens, dès qu'on prononce le mot chimie, ont très très peur. Or, la chimie est vraiment partout et c'est parce qu'elle est partout qu'elle nous touche et c'est parce qu'elle est partout que les enjeux développement durable sont reliés très intimement à la chimie. Alors, la chimie va jouer sur l'environnement, la biodiversité et encore une fois, il faudrait mettre une photo d'humain aussi ici. De plusieurs façons, quand j'enseigne la chimie verte, j'aime beaucoup montrer une image de transformation chimique un peu comme ça où on part d'un produit de départ, on arrive à un produit d'arrivée qui est celui qu'on veut avoir et au milieu, on a un procédé. Et la chimie verte et faire de la meilleure chimie s'occupe vraiment de ces trois points-là. Comment est-ce qu'on va prendre l'extraction, la génération de ressources ? Comment est-ce qu'on prend la transformation et comment est-ce qu'on prend le produit lui-même et son après-vie, sa vie après usage dans l'équation de la chimie verte et comment on essaye d'améliorer chaque point individuellement ? Donc ça, c'est une très bonne façon de structurer le discours à la fois auprès du public parce que les gens comprennent. Quand on a une grande flèche comme ça, je pense que c'est assez évident. On part de quelque chose qui est une matière brute et on arrive à un produit final qu'on désire. La chimie fonctionne exclusivement comme ça et elle a un impact sur nous et sur l'environnement à travers ces différentes étapes elles-mêmes. Donc on a l'extraction. Je pourrais vous parler en détail des problèmes des mines d'or qui génèrent des pollutions terribles, des pollutions d'autant plus terribles qu'on ne sait pas les arrêter et qu'elles sont éternelles plus ou moins, enfin que c'est des pollutions à très très long terme. Comment on fait pour gérer nos ressources en prenant ça en compte ? La transformation, c'est en fait la recherche que moi et plusieurs personnes dans mon département font, d'essayer de faire des transformations chimiques qui soient plus sobres en énergie, en utilisation de ressources, en pollution. Et l'usage après-vie, c'est très très important parce que je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on va pouvoir parler de chimie plus facilement aux gens, c'est que les molécules que les gens achètent dans les produits qu'ils ont tous les jours ont un impact sur leur santé. Et je vais parler un petit peu du BPA par exemple, c'est un très bon vecteur pour faire comprendre aux gens qu'ils sont entourés de molécules et qu'il faut faire attention aux molécules qui les entourent. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes. Il faut qu'on se pose la question de savoir lesquelles on veut avoir autour de nous. Donc je crois que comprendre qu'il y a cette relation-là très très intime entre toute l'action humaine en termes de chimie et l'environnement est extrêmement important. Et dire et simplement pointer du doigt la chimie à cet égard serait une très très grave erreur parce qu'au bout de la chaîne on a des produits et ces produits sont achetés par des gens, des gens qui les veulent ces produits. Donc tout ce qui se passe en amont et en aval est la conséquence d'un acte de consommation. Je pense que c'est absolument essentiel d'intégrer ça dans notre vision du monde. C'est que la chimie est entraînée par cet acte de consommation. Je vais vous raconter juste une toute petite histoire qui à mon avis illustre très bien les problèmes de ressources. On disait au début, il faut savoir comment on va gérer les éléments et comment on va avoir une activité soutenable en termes de chimie. Il y a un élément qui est très cher à mon cœur qui est le phosphore. C'est très cher à mon cœur parce que j'ai fait ma thèse en chimie du phosphore. Alors bon, ça a l'air un peu bête comme ça, mais c'est un élément très très marrant. On peut faire plein de trucs très rigolos avec. Et j'ai fait toute ma thèse en chimie du phosphore dans l'un des plus grands laboratoires de chimie du phosphore au monde, le meilleur labo en France de ce sujet, etc. Et on ne m'a jamais parlé, mais absolument jamais, de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce que je trouve être vraiment vraiment problématique. Le phosphore est en fait généré, il est utilisé principalement sous forme de phosphate et on le trouve dans la nature sous forme de phosphate. Et en fait, pour le générer, on est obligé de l'extraire du sol. Donc, on trouve des gisements de phosphate et on creuse et puis on ramasse ça et on l'utilise. Donc, vous avez ici une photo d'un gisement de phosphate en Floride centrale. Et en fait, le phosphore est un enjeu majeur parce que c'est un élément essentiel à la vie. Et c'est un élément qui est essentiel pour tous nos engrais. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des engrais pour votre potager. Enfin, si vous faites comme moi, on va dans le petit magasin, on achète un truc où il y a écrit NPK dessus. Et NPK, N c'est l'azote, P c'est le phosphore et K c'est le potassium. Le P du phosphore est très important parce que ce que vous avez dans le paquet, c'est en partie des phosphates. Or, le gros problème du phosphate, c'est qu'on va en manquer et on va en manquer très, très vite. Et si on en manque, on a un gros problème parce qu'on n'est plus capable de générer les aliments qu'on veut. Donc, c'est utilisé massivement dans l'agriculture. C'est aussi utilisé dans l'industrie comme détergent. Alors, il y a plusieurs enjeux qui sont centraux dans la chimie du phosphore. C'est vraiment un truc fascinant. Par exemple, on l'extrait du sol, mais la répartition des mines dans le monde est extrêmement hétérogène. Il y a deux grands pays qui ont la quasi-totalité des ressources, c'est le Maroc et la Chine. Et le reste du monde en a très, très peu. Les États-Unis vont écouler leurs ressources très, très vite. Il y a des enjeux des géopolitiques derrière qui sont assez intéressants. Un autre exemple d'enjeux majeur de la chimie du développement durable, c'est le bisphénol A, donc le BPA. Vous avez tous entendu parler de ça. En fait, c'est une molécule qui est utilisée parce qu'elle permet de faire des plastiques qui ont des propriétés plus sympas, en gros. On peut les former plus facilement. Ils ont une maléabilité plus importante. Donc, on les utilise, on les met dans les plastiques. Et en particulier, on les met dans les plastiques qui sont dans les boîtes de conserve, dans la nourriture emballée et aussi dans les bouteilles. Surtout dans les boîtes de conserve. C'est surtout là qu'il y a des vrais, vrais problèmes. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il a un petit peu... Il ressemble, en fait, à des signaux endocriniens qui sont dans notre corps. Et donc, ils vont, en fait, à certaines étapes vraiment cruciales du développement, ils vont aller dans le corps des gens et, en fait, envoyer des signaux faux. Et en particulier, ils vont causer des problèmes importants. On pense maintenant que c'est associé à des problèmes de puberté précoce, etc. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, à la fois sexuels, mais aussi du développement de l'enfant, etc., du développement du cerveau, dont on pense qu'ils sont liés à des excès de bisphénol A, des étages précoces de la vie, notamment l'étage fœtus. Et donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de découvrir en ce moment. Il y a vraiment pléthore de recherches qui sont faites sur ces sujets-là. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment on fait pour remplacer cette molécule et qu'est-ce qu'on fait à la place de mettre cette molécule dans nos aliments. Une autre chose que vous avez aussi tous vu, c'est cette idée qu'on retrouve maintenant dans les ours polaires, toute une famille de composés dont on ne pensait pas du tout qu'ils allaient se retrouver là. L'un d'entre eux, c'est des composés bromés qui sont, en fait, utilisés comme retardateurs de flammes. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai lu récemment dans la presse aussi qu'on était en train, depuis qu'on a mis des protocoles de bannissement de ces molécules il y a quelques années, on est en train d'observer des diminutions chez les ours polaires. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais la conséquence de ça, c'est vraiment de comprendre que chaque molécule qu'on utilise, chaque produit qu'on utilise, va avoir une conséquence sur notre environnement et sur nous. Et vous voyez comme on est intimement liés ici, les ours polaires, nous, la forêt, enfin, on est tous la même chose et on est tous égaux devant la molécule qui va avoir un impact sur notre biologie. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, parce que chacune de ces molécules va vivre sa propre vie, l'un des enseignements essentiels de la chimie verte et je crois les développements qu'on est en train de faire en ce moment et ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est cette idée qu'il faut maintenant concevoir des molécules dont on va penser, au début de leur conception, à toutes ces conséquences-là et à autant de conséquences possibles au regard de notre connaissance d'aujourd'hui. Les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qu'on découvre depuis ces dix dernières années. Donc, les gens qui ont découvert le bisphénolat qu'ils ont utilisé depuis 30 ans, 40 ans, à la limite, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, ce serait criminel de ne pas intégrer ces concepts parce qu'on les connaît. Donc, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces concepts-là dans les molécules qu'on fabrique aujourd'hui ? Et c'est un problème majeur parce que les chimistes et les ingénieurs aujourd'hui sont très peu au courant de ces choses-là. Il y a très, très peu, on revient à ces problèmes de silos, il y a très, très peu d'interconnexions entre la science qui est développée, par exemple, pour les sciences de l'environnement, par exemple, par les gens qui s'occupent de toxicologie, de perturbations endocriniennes, de neurologie. Et, par exemple, mon domaine de recherche, moi, je ne lis jamais les articles de ces gens-là. Or, il y a un besoin essentiel de se parler et de comprendre ces problèmes-là pour qu'on puisse les intégrer, nous, à nos designs. Donc, je vais vous parler un petit peu d'initiatives qui sont mises en place et de recherches qui sont mises en place transdisciplinaires sur ces sujets pour essayer de mettre au point de meilleures pratiques. Donc, ça, c'est une recherche par une collègue de l'université de Yale qui est, alors, c'est un petit peu technique, mais je voulais vous montrer ce graphe parce que c'est intéressant, ça montre un peu ce qui se passe. C'est, en fait, vous voyez ici à gauche un truc qui s'appelle delta E et en bas un truc qui s'appelle log PO sur W. Donc, en gros, delta E, c'est un paramètre électronique de la molécule. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mesurer par des calculs informatiques, en gros. Et PO sur W, c'est une propriété physique. Donc, en fait, c'est la capacité de la molécule de se dissoudre dans de l'huile ou de se dissoudre dans de l'eau, en gros. Et en fait, en prenant juste ces deux paramètres qui sont extrêmement simples, très faciles à utiliser, on est capable de placer donc une série de molécules. Donc, je ne sais pas combien de molécules ils ont utilisées, mais certainement plusieurs centaines ici. Et ils les ont placées sur la courbe en les comparant avec la toxicité de ces molécules en milieu, la toxicité aquatique de ces molécules. Et vous voyez qu'il y a une tendance très, très claire où tout ce qui ne se trouve pas dans le carré en haut à gauche, en fait, est à la fois très toxique, mais aussi rate les tests P de 0 sur W et delta E. Donc, en fait, on peut vraiment utiliser des paramètres très, très simples pour déjà supprimer une grande quantité de molécules qui serait nocive. En fait, l'idée derrière ça, c'est que vous, vous êtes devant votre tableau avec une craie, vous dessinez la molécule que vous voulez pour, je ne sais pas moi, faire un médicament, faire un plastique, faire je ne sais pas quoi. Et là, avant même de l'avoir fabriqué, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, vous courez à votre ordinateur, vous rentrez la molécule là-dedans et vous dites, ah non, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il ne répond pas à ce critère-là. Donc, ça, c'est des idées vraiment qui commencent à se développer, de mettre en place des programmes informatiques qui fassent ça. L'idée, c'est vraiment de relier ici à la toxicité. Il y a un deuxième point, c'est de relier à la biodégradabilité. Donc, c'est pareil, il y a aussi des chercheurs qui sont là à lister des propriétés intrinsèques des molécules qui les relient à leur biodégradabilité. Donc, il y a tout un tas de trucs, des longueurs de chaîne, des nombres de fonctionnalités, etc. On commence à comprendre ça beaucoup mieux. Et alors, l'idée, c'est de développer des molécules qui soient de façon inhérente biodégradables. Donc là, je vous cite un exemple, en fait, d'une colle qui a été synthétisée à partir du modèle de molécules qu'utilisent les moules pour s'attacher sur les rochers. Donc là, ils sont partis d'une idée qui est une molécule qui existe dans la nature pour un peu la transformer, mais pas trop, pour que ça reste biodégradable. Et maintenant, ils synthétisent une colle. Donc, c'est deux synthèses. On ne l'extrait pas des moules. On l'a fait vraiment de synthèse. Mais l'idée est venue de la nature. Ça s'appelle la biomimicry. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mais c'est utiliser la biologie comme modèle. Et ça a des applications aujourd'hui en construction, en marine et dans le dentaire et le médical. Donc, je vais juste finir sur deux choses. Donc, en fait, la chimie est essentielle au développement durable. Et à mon avis, on ne peut pas faire la révolution ferme sans chimie. Et je vous citerai juste une liste de choses. Je pense que c'est vraiment la deuxième dimension que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est que la chimie est tellement essentielle à tous les enjeux de développement durable, de les défis qu'on a devant nous, de faire de nouvelles molécules, de nouveaux modes d'énergie qu'on ne peut pas se passer de chimie. Donc, il faut en parler. Et je terminerai très vite sur les initiatives. Évidemment, on a parlé des silos. C'est absolument essentiel de les casser. On a à McGill plusieurs cursus, en fait, qui intègrent le développement durable. Donc, on a un cursus de développement durable interdisciplinaire en ce moment. Mais il n'intègre pas encore aujourd'hui la chimie. C'est mon objectif pour 2012, là, de faire que c'est comme ça. Mais dans le département de chimie, on a un cours de chimie verte intégré à l'échelle sous-graduée. On en a un qui va être offert à partir de septembre, qui va être pour un cours de chimie verte, mais à l'échelle graduée cette fois. On est vraiment en train d'essayer de compléter notre librairie de cours de chimie verte pour intégrer ces choses-là. Et en même temps, on développe des initiatives pour mettre en partenariat des chimistes, des biologistes, mais aussi des gens des sciences sociales pour pouvoir travailler main dans la main. Il y a un exemple qui est très intéressant. C'est ce qu'a fait Berkeley, qui a développé un centre de chimie verte dans lequel ils ont des gens de business et d'innovation, des gens de toxicologie et des gens de chimie qui parlent ensemble, qui travaillent ensemble, qui enseignent ensemble. C'est absolument essentiel. Et on va avoir cet été, enfin en septembre, la première, ce qui sera la première école d'été graduée de chimie verte et d'innovation. Donc on va organiser ça. On va prendre des étudiants de business et des étudiants de chimie et on va les enfermer dans une pièce pendant deux jours. Et on va voir ce qui va se passer. C'est une expérience de chimie, je pense, de faire ça. La collision des élèves gradués. On va voir ce qui va se passer. Et ça va être très intéressant à voir ce qui se passe parce que je crois beaucoup qu'on peut utiliser les ficelles, si j'ose dire, de l'innovation pour développer la chimie. Et bon, il y a beaucoup d'autres initiatives basées sur la multidisciplinarité. Je pense qu'on en parlera beaucoup dans le panel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Audrey Morse. Maintenant, Alain Webster, prochain conférencier qui est vice-secteur au développement durable de l'Université de Sherbrooke, pour nous faire réfléchir et nous aider à développer une approche intégrée au développement durable. Bonjour. Excellente idée, donc, que ce petit colloque est évidemment organisé par l'Université Laval. Dans nos fonctions, on réfléchit presque toujours sur ce qui nous entoure dans la société, mais on ne prend pas suffisamment de temps de réfléchir sur nous-mêmes. Donc, une petite journée pour réfléchir sur ce genre de stratégie. Après les deux précédentes conférences passionnantes, à la fois sur l'arbre et les molécules, je vais essayer de me situer un peu au centre de ça, donc au centre de l'univers. Et si vous préférez, sur la gestion des universités. Essentiellement, donc, la majorité des universités, tout comme, bien sûr, plusieurs entreprises et institutions, ont mis en place des stratégies de développement durable, des plans d'action, des politiques. C'est devenu la mode depuis un bon bout de temps. On a fait ça, évidemment, à Laval. On a fait ça à Sherbrooke aussi. On a commencé, nous, en 2005 avec cette politique de développement durable. On a réactualisé le tout avec le plan d'action stratégique 2010-2015 pour ramener ça sur une base encore plus stratégique. Et évidemment, dans un contexte universitaire, on essaie de faire deux choses. Deux choses qui sont essentielles, intégrer ce développement durable dans la mission d'enseignement et de recherche, mais aussi revoir l'ensemble de nos activités d'opération. Comment on travaille dans cette entreprise que constitue l'université, si vous me permettez ce jeu de mots. Donc, si je passe rapidement à ces trois éléments-là, l'enseignement, la recherche et nos opérations, dans un premier temps, évidemment, il existe, on en a parlé un tout petit peu tantôt, une très, très forte demande de formation spécialisée dans le domaine de l'environnement et du développement durable. C'est une très forte croissance depuis quelques temps. Si je recule un peu en arrière, il me semble qu'un quart de siècle, quand j'ai fait mes courses d'économie et de l'environnement, on devait être quatre ou cinq. Et on a tout le temps dit un peu la blague que la moitié s'était perdue et la moitié de la moitié avait pris le cours parce que c'était le seul disponible. Maintenant, c'est le contraire. Très, très forte demande de ce genre d'enjeux trois siècles plus tard. Ça se fait de différentes façons. Évidemment, à Sherbrooke, depuis un peu plus d'un quart de siècle, on a créé notre centre universitaire de formation en environnement. Donc, 600 étudiants étudient dans l'ensemble de ces thématiques interfacultaires, bien sûr, ça regroupe huit facultés, mais aussi un ensemble de facultés développent des créneaux très spécifiques. On en a parlé tantôt. Comment on travaille en chimie? Comment on travaille en géomatique? Donc, comment on spécialise ces disciplines autour de ces enjeux de développement durable? Donc, deux approches, mais qui visent la même chose, former des spécialistes, soit vraiment généralistes, soit des spécialistes de leur discipline dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Il y a quelque chose de relativement nouveau aussi depuis quelque temps. C'est quelque chose d'encore un peu plus ambitieux, mais qui se fait de façon aussi complémentaire à la première approche. Comment on peut intégrer ces notions de développement durable partout? Comment on peut intégrer ces enjeux dans l'ensemble des programmes de formation? Là, il y a un peu moins d'universités qui pataugent dans ce domaine. Il y en a au moins deux, Laval, Sherbrooke, où on a fait le choix d'intégrer ces notions dans l'ensemble de nos programmes de bac. Il y a des choses très simples. En chimie, en administration, ça fait partie du volet professionnalisant. On a besoin de ce genre de connaissances pour pouvoir oeuvrer dans ce domaine. Ça va de soi, mais dans beaucoup d'autres secteurs de formation, c'est un défi passionnant. Moi, j'espère que ma collègue qui y travaille trouve la tâche passionnante. Évidemment, ce qu'on essaie de faire dans ce cas-là, ce n'est plus de former des professionnels qui ont besoin de ces connaissances, mais on va plutôt travailler sur comment on forme des citoyens qui sont un peu plus responsables et qui comprennent un peu plus ces enjeux. Donc, on va vraiment à la marge dans l'ensemble de cette formation. Au niveau de la recherche, je vais m'éloigner un petit peu du volet, bien sûr, universitaire, comme on l'a vu tantôt, plus pointu. Mais revenir sur l'importance de ces enjeux, c'est clair qu'il y a une tendance très forte qui est en lien avec l'ensemble de ces approches de nouvelle économie, d'économie verte. On le voit bien avec la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, la mise en place il y a peu de temps. Je vous le lis, la SQRI, donc, permettra de mieux positionner nos entreprises sur ces marchés porteurs. De plus, elle engage résolument le Québec sur la voie de l'économie verte. Le message est clairement annoncé. Le ton est donné. Comment on va inventer les bases de cette nouvelle économie en émergence? Et là, je comprends que ça va être en partie basé sur la foresterie et en partie basé sur la chimie. Donc, essentiellement, ce qu'on a comme approche, c'est de développer des modèles qui vont nous permettre d'inventer cette nouvelle économie plus compatible avec nos enjeux de développement durable. On retrouve ça dans la stratégie gouvernementale. On retrouve ça, bien sûr, dans, par exemple, le fonds d'amorçage d'entreprises actives dans le secteur des technologies propres ou encore dans la grappe des technologies propres, la grappe Écotech qui a été lancée il y a un peu plus d'une année. Au niveau fédéral, même genre de scénario. Des programmes comme Technologie du développement durable au Canada visent à financer ce genre d'approche. Donc, dans beaucoup de cas, que ce soit au Québec, que ce soit au fédéral, on essaie de soutenir ce genre de créneau. Et l'environnement semble donc être un secteur particulièrement propice à l'invention de cette nouvelle économie, mais surtout à une approche d'économie ou d'innovation ouverte où on est capable de travailler non seulement dans nos labos, mais avec l'ensemble de nos partenaires industriels, ça reste fondamental. Un secteur, bien sûr, qui n'est pas l'apanage exclusif du génie et des diverses technologies. Et puis, dans ce contexte, ce n'est pas étonnant de constater que la très grande majorité des universités ont cherché à promouvoir ce domaine de recherche en grande partie pour répondre à cette demande sociétale qui est importante. Comment peut-on répondre à ce nouveau enjeu? Comment peut-on inventer cette nouvelle économie? Un autre élément qui est important dans nos universités et qu'on ne parle pas suffisamment, c'est bien sûr l'ensemble de la gestion. Comment on transpose ces approches dans nos opérations? Donc, la mise en œuvre du développement durable dans les opérations des universités en général se fait, bien sûr, à plusieurs niveaux, allant de l'approvisionnement responsable à la gestion des gaz à effet de serre, en passant par la gestion des matières résiduelles. C'est un peu ce que le sous-ministre Adjoint nous a parlé en début. Comment une institution, une organisation incorpore dans ses activités de fonctionnement, ses stratégies. Une approche qui se normalise de plus en plus, de plusieurs façons. Par exemple, avec la certification Ici, on recycle, de Recycle Québec, qui vise à déterminer comment on opère en termes de matières résiduelles. Ou encore la nouvelle norme d'événements responsables du BNQ, qui vise à revoir comment on définit adéquatement ces stratégies d'événements responsables lorsqu'on organise différents événements. C'est une approche qui permet également d'explorer différentes approches, de travailler sur des avenues un peu différents, l'ensemble des modèles de santé mieux-être, l'intégration de la culture avec, par exemple, l'agenda 21 qu'a lancé le ministère de la Culture, ou encore les programmes d'apprentissage expérientiels par l'intervention communautaire qui permettent d'amener les étudiants dans la communauté et développer cette stratégie de partenariat. Donc, des enjeux qui tournent plus autour de la dimension sociale et qui restent fondamentales. Et puis, de façon anecdotique, je vous dirais qu'on avait plusieurs milliers d'étudiants chabraux qui manifestaient hier. Et puis, en même temps, on avait le syndicat des profs qui acceptaient leur nouvelle convention collective. Deux petites illustrations pour vous redire que dans une organisation comme la nôtre, les dimensions humaines sont fondamentales. Mais, est-ce qu'on peut essayer de travailler autrement? Est-ce qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin? Autrement dit, est-ce qu'on peut tenter d'intégrer ces notions? On a tendance à parler d'enseignement, à parler de recherche, à parler de gestion, et évidemment à parler de volets services à la collectivité. Est-ce qu'on peut travailler différemment et tenter d'intégrer davantage l'ensemble de ces missions pour littéralement définir une nouvelle culture institutionnelle? Là, je me risque à tenter de « Ah, je peux même faire ça! » Évidemment, ces notions de recherche, ces notions d'enseignement, les curriculum, en lien avec l'ensemble de la façon d'opérer nos campus et en lien avec les besoins de l'ensemble de la communauté, si on est capable d'intégrer ces notions de développement durable dans l'ensemble de ces dimensions de la vie universitaire, on vient tout simplement de se créer une nouvelle culture institutionnelle où le développement durable est forcément transversal et sera très intéressant. Une approche qui se construit graduellement, ce n'est pas une religion, on y va pas à pas, et qui s'illustre de plusieurs façons. Je vous en propose quelques-unes. Bon, parmi les stratégies qu'on a mises en place à l'Université de Chambroque, la plus classique, évidemment, c'est la question de la mobilité durable. Ce campus-là a été construit à flanc de montagne, dans un périmètre, bien sûr, un peu loin de la ville. C'était une ancienne ferme, rassurez-vous, ça a jeté une forêt, mais au départ, c'était lorsqu'on a commencé à construire une ferme, donc un peu isolée, petite photo des années 60. Ensuite, on a commencé à développer, donc lorsqu'on parle de développement, bien sûr, dans cette période, c'est qu'on a bien sûr amené les voitures de façon très, très présente dans ce campus, donc un modèle où, idéalement, tu pouvais amener ta voiture devant la porte de ton bureau, et c'était ça le progrès, j'imagine. Et 40 ans plus tard, lorsqu'il y a 35 000 étudiants, plus de 7 000 employés, bien, il y a un problème. Si tout le monde veut une voiture devant la porte de son bureau, il faut soit beaucoup, beaucoup de portes ou encore de très, très petites voitures, mais évidemment, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, un campus, donc, qui est rejoint par sa ville et qui pose des enjeux tout simples, comment on fait, bien sûr, pour prendre plus de place, pour répondre à ses besoins d'enseignement et de recherche. Ça favorise l'intégration avec la ville, mais en même temps, on ne le voit pas très, très bien sur la photo, mais derrière nous, c'est ce qu'on appelle le Mont-Belle-Vue, donc une zone qu'on va protéger, qu'on ne pourra pas développer, le périmètre urbain qui est très proche, quelques plateaux sportifs. Donc, on se rend compte un peu plus tard que, bien sûr, l'espace qu'on croyait infini est maintenant beaucoup plus limité dans le développement. Et donc, on a mis en place, à partir de 2004, une stratégie de mobilité durable qui est un enjeu important à l'université depuis maintenant près de 10 ans. Essentiellement, on a travaillé sur quatre dimensions, la promotion du transport en commun chez les étudiants par un programme de libre accès qui fonctionne depuis maintenant 8 ans. La promotion aussi de ce transport en commun chez les employés, de différentes façons, par un programme employeur, mais aussi par une stratégie de libre accès entre Sherbrooke et Longueuil. La mise en œuvre d'une stratégie de promotion du transport actif, jamais facile facile, le vélo, surtout lorsqu'il y a beaucoup de côtes comme un Sherbrooke, mais comment on amène les gens à être un peu plus actifs dans ces dimensions-là. Et puis, la révision du parc automobile, comment on répond aux besoins de déplacement en étant, bien sûr, plus efficace du point de vue écoénergétique. Ce qui est le plus passionnant, c'est que ça fonctionne. C'est assez génial comme approche. Une stratégie qui permet de faire énormément de gains dans ce domaine. Je vous en émère quelques-uns. La réduction, bien sûr, de la congestion, la fermeture, donc, et par la fin même, les émissions de gaz à effet de serre, la fermeture de près de 200 cases de stationnement dans le campus principal. L'aménagement de ce cœur campus. On a récupéré l'eau pluviale, on se fait des petits bassins d'eau, et on a transformé ce qui était des stationnements au centre du campus en un espace un peu plus convivial. Et puis, bien sûr, une meilleure intégration des étudiants dans l'ensemble de la ville parce qu'on leur offrait des stratégies de transport très intégrées. Ils pouvaient habiter à l'extérieur du campus, plus loin du campus, et notamment au centre-ville. Une stratégie de Todd, un développement orienté par le transport en installant des résidences étudiantes à côté des axes de transport en commun. Mais ce qui est au moins aussi intéressant et plus en lien avec ce qu'on fait comme réflexion ce matin, c'est non seulement que les stratégies en termes de gestion axées sur le transport durable fonctionnent bien dans nos objectifs, notamment de réduction de gaz à effet de serre, mais permettent d'aller un peu plus loin que ça aussi. Parce que lorsqu'on travaille sur ces stratégies de mobilité durable, on fait la promotion d'un ensemble de modes de déplacement, dont notamment l'ensemble des véhicules écoénergétiques. Très, très récemment, par exemple, ça a été l'annonce il y a deux semaines de la création de ce VTT par BRP. C'est l'amalgame de l'Université de Sherbrooke et de Bombardier Produits Récréatifs qui a créé le CTA, notre centre de technologie avancée. Petit véhicule développé d'abord pour Mars et la Lune. On a repris la technologie. Et maintenant, BRP fait, en lien avec les profs qui y ont travaillé, les étudiants, des véhicules électriques qui seront assemblés à Sherbrooke, d'abord à Saint-Bourg-le-Mexique, puis finalisés en termes électriques à Sherbrooke. L'idée est relativement simple. Ça fait des années qu'on se dit, il faut développer ce genre de créneau, ça serait intéressant. Et finalement, il y a un ensemble de profs qui font, ouais, c'est faisable. Des partenaires industriels qui, oui, on y voit une opportunité. Et finalement, deux, trois ans plus tard, un véhicule électrique qui va répondre en partie à nos besoins. Donc, un élément qui découle vraiment de cette recherche universitaire et qu'on pourra utiliser en réponse à nos besoins, c'est passionnant. L'autre exemple est tout aussi intéressant. Petit véhicule électrique développé à Québec par Précicat, en lien notamment avec nos stratégies de gestion des matières résiduelles. On a passé il y a quelque temps dans tout ce volet-là en matière compostable avec des étudiants d'administration dans un premier temps. Ensuite, en génie, comment organiser l'ensemble du volet matière compostable? Et puis, évidemment, ce que les étudiants nous ont dit, c'est, bien, forcément, si on commence à récupérer les matières compostables, on élimine le plastique, on composte sur le site, bien, pour faire tout ce transport-là, il nous faudra quelque chose d'aussi efficace, donc un véhicule électrique et donc comment on développe ce genre de véhicule. Donc, c'est tout simple comme approche, mais ce que je veux vous illustrer par ça, c'est que ça nous amène à travailler sur ces dimensions et maintenant, on est en train de travailler sur tout ce qui est, bien sûr, l'électrification, les transports. À peine 10 minutes, mon Dieu que ça va vite. Un autre exemple, bien sûr, c'est l'énergie et les gaz à effet de serre. Cette question, elle est, bien sûr, fondamentale dans toute stratégie de développement durable. On essaie donc de travailler sur deux types de stratégies, accroître notre performance en termes d'intensité, donc plus efficace au niveau de l'énergie. Ça s'est traduit par une réduction de 25 % de notre intensité, bien sûr, énergétique et ça nous a permis d'être un membre maintenant de ce réseau élite d'Hydro-Québec en termes d'économie d'énergie. Et puis, en termes de gaz à effet de serre, bien, un ensemble d'efforts qui nous ont permis de réduire les émissions de GES de près de 12 %. Dans certains cas, ça ne paraît pas vraiment. C'est le volet, par exemple, tout ce qui est le recours à l'énergie ou thermie, donc des stratégies hyper efficaces. Bâtiment des sciences autosuffisant jusqu'à moins 13. Cet hiver, ça a été particulièrement utile. Mais en même temps, des autres approches, comme par exemple la construction des bâtiments lides avec structures en bois qui, eux, sont beaucoup plus visibles et qui vont redéfinir éventuellement le paysage urbain. Donc, différentes façons de travailler dans ce domaine, mais qui restent essentielles. Un dernier exemple, dans le peu de temps qui me reste, c'est bien sûr la question des matières résiduelles. On a mis en place, donc, depuis une dizaine d'années l'ensemble de cette stratégie en termes de gestion de matières résiduelles, comme l'ensemble des organismes qui travaillent dans ce domaine ou l'ensemble des universités. Ça a permis d'atteindre, notamment, un potentiel extrêmement intéressant, plus de 80 %, donc, de notre potentiel valorisable. Et ça nous a permis d'obtenir, de la part d'ici, on recycle, cette notion de performance dans ce domaine. Donc, en termes de gestion, ça va bien. Les autres étapes après, c'est comment maintenant on peut travailler davantage dans ce domaine? Bien, ça a été, on en a parlé un tout petit peu tantôt, d'abord éliminer l'ensemble de la vaisselle en plastique du système de cafétéria, passer en volet compostable, installer le composteur, et maintenant, travailler avec des profs en génie chimique pour travailler davantage sur l'ensemble, bien sûr, de ces bioplastiques. Et donc, il y a une filière de recherche, une filière industrielle dans le cadre des projets Accor à Chambroque sur ces bioplastiques en estrie. Et donc, comment on se sert de ces innovations, de ces inventions pour ramener ces enjeux? Autrement dit, comment on illustre le fait que ça fonctionne? Si je conclue le tout, pour vous rassurer, ces trois petits exemples servent à vous démontrer deux, trois choses. D'abord, l'incorporation du développement durable dans les universités est une réalité qui est de plus en plus tangible, même si, évidemment, il reste plusieurs modalités de mise en œuvre qui sont à définir. Ce n'est pas simple. On en a parlé tantôt de l'enseignement. En termes de recherche, c'est loin d'être réglé. C'est le volet transdisciplinaire qui n'est pas facile. Nos organismes subventionnaires ne sont pas toujours construits comme ça. C'est le moins qu'on peut se dire. Et en termes de gestion, ce n'est pas non plus toujours évident. Mais les approches mises en place, que ce soit à l'Université Laval ou que ce soit à Chambroque, ont probablement permis de franchir un point que je qualifie de non-retour. C'est réglé, là. Le développement durable est quelque chose qui est maintenant évident dans la gestion de nos universités. On ne peut plus revenir en arrière. Pendant quelque temps, c'était est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est temporaire? Mais maintenant, on fait l'hypothèse et on le pense très sérieusement, comme vous, j'imagine, que c'est quelque chose d'acquis maintenant et que ça fait partie de l'ensemble des dimensions qu'on doit intégrer dans notre gestion universitaire. Cette mise en œuvre des stratégies a des répercussions qui dépassent très largement le cadre géographique de nos campus. On travaille tous avec nos partenaires à l'échelle régionale, bien sûr. Une mise en œuvre qui permet une large intégration à la fois de ses dimensions enseignement, recherche, service à la collectivité et opération du campus, donc inventer cette nouvelle culture institutionnelle. Et puis, c'est une espèce d'application de la stratégie ou d'une des stratégies élaborées par l'OCDE sur le développement des universités, qui se résume très, très bien par le sous-titre de leur étude. Quatre petits mots tout simples. Concurrence mondiale, engagement local. Évidemment, pour tous les profs que vous êtes ici, votre terrain de jeu, c'est la planète. Et le pari, c'est comment on peut utiliser ce que vous avez comme expertise, comme développement, pour ramener ce modèle-là à l'échelle régionale, pour appliquer ces stratégies, pour montrer que ça fonctionne, pour favoriser le transfert de cette science. Autrement dit, un modèle qui nous amène graduellement à transformer nos campus en de véritables laboratoires de développement durable, que ce soit en termes de génie ou en termes de mode de fonctionnement. plus branché sur les sciences humaines. Donc, une stratégie qui est assez simple. Est-ce qu'on peut se servir de nos campus comme étant des modèles de développement durable? Et ça reste essentiel parce que si ça ne fonctionne pas dans nos campus universitaires, ça ne fonctionnera nulle part. Pour deux raisons très simples. Parce que d'abord, on est entouré de milliers d'étudiants, de jeunes qui nous poussent en se disant ces fondamentales, ces stratégies de viabilité à long terme dans nos modes de gestion. On n'a pas beaucoup d'organisations, ce n'est pas le cas du gouvernement, ce n'est pas le cas des entreprises, où il y a une masse si importante de jeunes dans ce genre d'organisation. Et en plus, c'est une organisation où une grande partie du personnel est consacrée à l'innovation, au savoir, à la recherche et à la résolution de ces problèmes. Donc, si on n'est pas capable de faire ce virage-là, je ne sais pas qui va le faire, mais donc nos institutions d'enseignement, en particulier les institutions universitaires, doivent travailler pour concrétiser ces stratégies de développement durable. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada